Musique On a créé les battles de l'innovation il y a deux ans pour en fait simplement se poser la question de l'innovation dans la relation client. C'est une problématique clé du groupe Capgemini dans lequel toutes les entités sont investies. Les battles sont pour nous l'occasion de voir de nouvelles idées, de nouveaux entrepreneurs. Alors les deux gagnants cette année on est très contents parce qu'ils rentrent totalement dans l'expérience client et la relation client. Les deux sujets qui nous intéressent particulièrement à la FRC. Donc le premier gagnant c'était Frigo Jaune. On a bien compris que c'est pour aussi essayer de fluidifier un petit peu la chaîne alimentaire, faire de la récupération. Et on sait bien qu'en France c'est très important. Il y a de l'application, il y a de l'innovation, il y a de l'expérience collaborateur quelque part à l'expérience client ou citoyen. Donc on est tout à fait dans les critères que nous aimons. Et le deuxième c'est une grande entreprise. On est assez étonné souvent de se dire que c'est toujours les start-up qui amènent de l'innovation. Pas du tout. Transdev est très dynamique, surtout que c'est compliqué Transdev. Parce que c'est une entreprise qui a plusieurs parties prenantes à gérer en même temps. Bien sûr le voyageur, mais aussi le conducteur, aussi les élus et donc les collectivités locales. Et on voit bien que cette application qui est très simple d'usage. Donc on est bien dans l'expérience client, l'expérience d'un voyageur pour lui faciliter sa vie. Donc on sent bien qu'on a là une superbe application qui simplifie la vie au quotidien des voyageurs. Alors mon projet c'est le Frigo Jaune. C'est une solution pour booster votre RSE et réduire le gaspillage alimentaire dans le cadre de l'entreprise. Donc on vous fournit une solution clé en main avec notre fast fridge as a service. Pour nous, participer au Battle de l'innovation c'était très intéressant. D'abord parce qu'on a rencontré plein de personnes de différents univers. On a pu bénéficier de tous leurs conseils et aussi se confronter à des nouvelles questions sur notre business model. Et c'est encore plus intéressant d'avoir gagné aujourd'hui. Puisque du coup on va pouvoir travailler avec des experts sur des sujets sur lesquels on a besoin d'approfondir aujourd'hui. Et on va pouvoir avancer et accélérer le développement du projet. Alors le projet que nous avons présenté au Battle de l'innovation c'est le titre de transport par SMS. Ça répond pour nous à un réel besoin. C'est comment rapidement pouvoir acheter son titre de transport un peu dans l'urgence. Ça on l'a tous connu de voir le bus arriver et de se dire mince j'ai pas le temps d'aller au distributeur pour acheter mon titre de transport. Là on envoie simplement un SMS. Tout le monde s'y envoyait un SMS. Tous les téléphones permettent d'envoyer un SMS. Donc j'envoie un SMS. En retour je reçois un SMS. C'est mon titre de transport. Je peux monter dans le bus. Nous sommes ravis d'avoir pu participer au Battle de l'innovation parce qu'on a pu se challenger sur notre projet. Et puis surtout on a pu voir toutes les autres innovations qui sont mises en oeuvre ailleurs. Et ça c'est très riche. C'est très intéressant pour nous parce qu'assez vite on se rend compte qu'il y a des points de convergence. Il y a des idées qu'on peut réappliquer sur nos secteurs d'activité. Et puis d'avoir gagné. On est ravis parce qu'on se dit que notre choix était le bon. Ce qui était intéressant cette année c'est que l'aspect technologique était peut-être moins prédominant. Mais c'est vraiment l'expérience des utilisateurs qui a été privilégiée. D'ailleurs les lauréats le démontrent. Donc un cru finalement qui représente les tendances du marché. On a eu pas mal de choses, de dossiers sur l'intelligence artificielle. Pas mal de dossiers sur l'IoT encore. Pas mal de dossiers sur la santé. Donc voilà. Et également sur l'écologie. Donc on voit qu'il y a des tendances de la société qui se refait très bien dans les dossiers. Alors je pense que comme toute société aujourd'hui c'est très important de rester en contact avec l'innovation. Avec l'ensemble des start-up. On a en plus un marché des start-up aujourd'hui en France qui est très très actif. Avec énormément de nouveautés et d'innovations quasiment toutes les semaines ou tous les mois. Donc important de garder ce contact. Et ça l'est particulièrement dans le sujet qui nous intéressait aujourd'hui. Qui est autour de l'expérience client. Donc sujet qu'adresse particulièrement la filiale Prozody au sein de Capgemini. Donc là un sujet également qui évolue très rapidement. On a l'utilisation de l'intelligence artificielle. De nouveaux canaux. Comme on l'a vu dans cette session énormément de nouveaux usages aussi. Qui sont possibles et rendus possibles grâce au digital. Donc important d'être au contact de ces start-up. Pour pouvoir les aider à se développer. Pour voir comment on pourrait nous les utiliser. Et répondre aussi aux enjeux de nos 250, 300 clients. Dans ce domaine de l'expérience client. Et puis bien sûr la vocation aussi. Et notre volonté de mettre à profit notre expérience pour ces start-up. C'est aussi un des objectifs des battles. Qui sera d'accompagner les vainqueurs dans leur développement. d'avisées par la recherche. Au revoir. Faut nous faire 마스�iler. Non, c'estément.